Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce jeudi 16 mars 2023 avec et comme toujours et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi, oui, tout va bien. J'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. On va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce jeudi 16 mars 2023. Donc vous additionnez si c'est un 7 et le chiffre 7 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement de tout ce qui est en rapport avec les cadeaux de la vie. Alors ça peut être des cadeaux du ciel en haut, cadeaux sur terre en bas. Donc sur terre, c'est les gens qui sont autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être la famille qui pourrait venir vous aider. Peut-être par rapport à un souci financier, peut-être par rapport à une offre de travail. On pourrait vous aider à trouver une offre de travail. Ça peut nous parler aussi entre collègues. Il peut y avoir des cas du soutien par rapport à une situation. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'aide qui va venir vous arriver. Et concernant à la haute, peut-être que vous avez tellement demandé de l'aide à la haute que vous allez être exaucé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le chiffre 7, on l'associe souvent aussi à tout ce qui est dans le domaine du travail professionnel. Donc et aussi dans le domaine financier. Donc pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant un remboursement qu'on vous devait, peut-être de l'argent qu'on vous devait. Ça peut nous parler aussi d'une offre d'emploi. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ou que vous êtes dans une période courte ou longue durée de travail, enfin de chômage, pardon. Et là, vous aurez cette opportunité. On pourrait vous proposer cette offre de travail. Ça peut nous parler aussi tout simplement pour celles et ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà actuellement en poste, d'une élévation professionnelle. Peut-être que vous avez déjà demandé et il n'y avait pas de news. Et là, ça pourrait tomber. Ou pour d'autres, tout simplement, peut-être que vous n'avez jamais demandé. Et puis là, on pourrait vous proposer une belle élévation professionnelle. Pourquoi pas ? Concernant la planète associée à ce jeudi, c'est la planète Jupiter. Donc W chance, puisque la planète Jupiter est la planète de la chance. Donc si on l'associe avec ce chiffre 7, pourquoi pas un coup de chance, peut-être de façon inattendue, concernant peut-être une offre d'emploi, une élévation professionnelle, un remboursement concernant le domaine financier, ça peut nous parler aussi tout ce qui est cadeau du ciel. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être par rapport à une procédure, vous n'y allez pas, vous y attendez. Et hop, on n'en parle plus, c'est signé, c'est actuel, on n'en parle plus. Donc voilà. Alors c'est vrai que Jupiter est aussi, en plus, en rapport avec le travail. Donc là, il y a vraiment des bonnes nouvelles, peut-être pour certains et certaines, dans le domaine professionnel. Bon, on va regarder tout ça. Monsieur le jeu de 32. Il est parti, mon kiki. On y va pour ce jeudi 16 mars 2023. Allez, go, c'est parti. On nous parle de... Waouh, génial. Vous allez recevoir des nouvelles, avec certitude, c'est certifié. C'est depuis certitude. Valet de carreau, c'est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter les bonnes nouvelles. Bon, je regarde juste derrière. Vous voyez, de façon assez inattendue. On a quoi ? Quelque chose qui était quand même retardé. Mais vous allez recevoir du courrier, des bonnes nouvelles. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une belle rencontre qui peut être... Qui aurait pu, peut-être, ou qui va commencer sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, pour d'autres. Alors, il y en a qui vont dire, ah non, on va y aller sur les sites de rencontres. Allez, Anna. Ils sont tous saloperis, les hommes ou les femmes. Mais non, il n'est pas possible. Mais non, ils ne sont pas tous méchants. Oh, il faut juste être prudent et prudente. Mais là, ça peut être tout simplement, vous faites votre petit marché, vous allez vous balader. Et puis hop, du coup de foot, quoi. Je vous le souhaite. Mais oui, ça existe quand même. Allez, certitude, vous voyez ? Monsieur le set de pique, il confirme. Ben oui, la mer au lait. Il y avait deux fois, hein. Elle a la coupe et là, il ressort. Donc là, des bonnes nouvelles. Je vous le souhaite. Allez. Allez, c'est parti, mon kiki. Waouh, génial. On a le gain, on a l'argent, on a les finances. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on a aussi le travail. Je vous ai dit, ça va bouger, je vous le souhaite. Et puis là, on arrive au printemps. Alors, je peux vous garantir que, vous savez, le printemps, c'est l'énergie. Là, c'est le soleil qui arrive. On va se requinquer, là. On en a besoin. Ben oui, ça fait du bien, du soleil. Hé hé. Hé oui. Moi, c'est bientôt mon anniversaire. Non, encore. Moi, c'est au mois d'avril. Allez, zou, c'est parti. Bon ben écoutez, magnifique. Bon, là, regardez. Dans les 24 heures, 48 heures, avec ce 10 de pic, c'est la carte de l'instant T. C'est la carte du présent. Mais c'est la carte aussi, dans les heures que vous allez visionner la vidéo, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel et dans le domaine du gain, finance, etc., etc. Donc, peut-être une somme d'argent que l'on vous devait, un remboursement, comme je vous ai dit, avec ce chiffre 7. Donc là, le 9 de trèfle. Tout ce qui est en rapport avec le travail, positif. Dans le domaine financier, positif. De bonnes nouvelles, dans les 24 heures, 48 heures ou à l'instant T. Ça peut être pour cette journée. On nous parle de projet, suite à ça, suite à ces bonnes nouvelles, vous allez pouvoir réaliser vos projets, nouveau départ dans votre vie. Vous pouvez apprendre la naissance d'un petit garçon concernant peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère, en tous les cas, qui va vous annoncer qu'il va être papa. En tous les cas, ça peut être un nouveau départ pour votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui vous mettra en joie. En tous les cas, on a le couple. On a vraiment quelque chose de magnifique dans le domaine du couple. Et vous voyez, on ressort le gain. On ressort l'argent. Vous allez devoir vous déplacer. Vous, mon consultant, ma consultante, votre partenaire masculin, féminin. On a les deux réunis. Vous vous inversez, bien évidemment. Bon, là, franchement, financièrement et professionnellement, topissime. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre conjoint ou conjointe, ou nécessairement un enfant, un fils, un meilleur ami ou un frère. D'accord ? Allez, en dominant, on a quoi ? On a une dame de cœur. La dame de cœur, c'est une fille, une meilleure amie ou une sœur. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être qu'elle va vous annoncer qu'elle déménage. En tous les cas, il y aura un grand changement. Alors, vous voyez, pour les enfants, les amis et pour les frères et sœurs, là, ça va bouger. Donc, ça, c'est cool. On nous parle de la dame de pique. La dame de pique est, bien sûr, représentative d'une maman. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut. Là, on peut nous parler. Alors, c'est vrai que ça ressort beaucoup en ce moment où soit c'est vous qui allez vous rapprocher de vos enfants. Alors, que ce soit une fille, un fils, une meilleure amie ou une sœur, un frère, etc. Vous mettez vraiment à votre propre sujet pour qui ça parle. Mais là, ça va beaucoup bouger. Soit c'est pour une maman, soit c'est pour un papa, vous inversez. Mais là, on nous parle vraiment, là, avec cette dame de pique. Ça peut être vous, cette dame de pique, à condition que vous soyez veuilleux, divorcés, célibataires. Donc là, il va y avoir du changement pour vous, que ce soit pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, mais aussi pour vos enfants, meilleurs amis ou frères et sœurs. D'accord ? Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de négatif pour ces trois cartes. D'accord ? Donc, ça, c'est cool. Allez, on continue. Eh bien, on continue dans la joie et le bonheur. Alors, bien sûr, je le dis à chaque fois. J'ai oublié de vous le dire là. Si vous n'êtes plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut. D'accord ? On nous parle de joie, de bonheur, que ce soit pour vous, que ce soit pour une maman. En tous les cas, il y a de la joie, il y a du bonheur avec ce waouh. De la joie concernant tout ce qui est papier, documents, administratifs, concernant aussi un remboursement. On l'a vu avec le monsieur le neuf de trèfle. Et ça peut nous parler de la joie concernant une jeune femme brune autour de vous. Allez, on continue. On nous parle de signatures. C'est signé, c'est acté concernant les documents que vous allez recevoir. Peut-être que c'est document, cette signature que vous attendez. Soit c'est votre maman qui signe, soit c'est vous, bien évidemment. Allez, on part, on continue. On a du retard. Alors peut-être qu'il y a eu quelques petits retards concernant cette signature. Peut-être que vous étiez dans l'attente. Alors il y aura quelques petits retards, mais ce n'est pas méchant puisque le neuf de carreau est à côté du neuf de cœur. Donc les choses vont se décanter quand même rapidement. Et on l'a vu avec le 10 de pique. Les choses vont se décanter. Et suite à cette rapidité, vous allez pouvoir réaliser vos projets. On nous parle sur du retard. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez un projet d'acheter, de vendre. Les cas, les choses vont se décanter dans le domaine immobilier. On peut nous parler aussi pour certains et certaines, encore quelques petits retards concernant une demande de logement social. Ça peut nous parler aussi de retard concernant le domaine familial. Et c'est tout. Et ou dans le foyer aussi. Et on nous parle de petits déplacements. Alors peut-être pour certains et certaines, vous allez devoir peut-être faire des visites de logement, appartement. Alors ça peut être achat ou vente, mais ça peut être aussi location. Donc là, il y a de la visite un peu dans l'air, tout ce qui est dans le domaine immobilier. On nous parle aussi de petits déplacements concernant votre homme de cœur ou votre femme de cœur. En tous les cas, cet homme ou cette femme, vous aimez, vous qui vous adorez, donc ça c'est cool. On peut nous parler aussi de la visite de votre papa. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça ressort beaucoup le roi de cœur et la dame de pique. Et toujours penser à ses parents, très important. En tous les cas, il y a de la visite. Soit c'est vous, soit c'est lui qui vient vous voir, tout simplement. Et si, comme la dame de pique, vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. En tous les cas, vous avez la protection de vos parents, de vos grands-parents. Parce qu'on m'avait posé la question, est-ce que ça peut être un grand-père, une grand-mère ? Oui, ça peut être une tante, une arrière-tante, vous êtes protégés. Les défunts nous protègent, mais il faut les laisser en paix, il faut les laisser tranquilles. Voilà. On nous parle de certitude avec cet homme de cœur. On nous parle de certitude que vous avez des gens pas bons autour de vous, mais vous me direz qu'il n'en a pas. Donc le valet de pique, c'est soit une femme, soit un homme, ou les deux réunis, ou plusieurs personnes. Singuliers, pluriels, féminins, masculins, ou les deux réunis. Et avec certitude, on finit avec quoi ? Et avec certitude aussi de ces gens malsains, manipulateurs, vous allez recevoir des nouvelles. Soit un coup de téléphone, soit un e-mail, soit un texto, ou éventuellement un courrier recommandé. Bon, écoutez, j'ai tout dit. On va faire les associations de cartes. Nous avons deux as, on nous parle de trahison. Donc ça, attention avec ce valet de pique qui est venu, qui est bien là. Ensuite, en droit, j'en ai qu'un, deux dames. Alors deux dames, là, pour l'instant, elles sont bonnes. C'est plutôt de bonnes amies, une bonne entente. Donc là, des nouvelles d'une fille, d'une mieux amie, d'une soeur. Vous pouvez lui faire confiance. Alors bien sûr, là, je n'ai pas la dame de carreau. On va recouvrir quand même le valet de pique. Bon, là, pour l'instant, avec ces deux dames-là, c'est plutôt une bonne entente pour certains et certaines. D'accord ? Ensuite, en valet, j'en ai qu'un. OK. En dix, j'en ai qu'un. OK. En neuf, j'en ai un. J'en ai deux. Deux neuf, on nous parle de petits gains. OK. Et en huit, j'en ai qu'un. Un, deux, j'ai deux, sept. Donc, deux, sept, vous allez recevoir une nouvelle. Bon, en tous les cas, elle va être bonne. Je vous le souhaite, en tous les cas. Allez, on va recouvrir le valet de pique. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, nouvelles, ça peut être un visuel face-à-face. Attention. Soit plusieurs personnes ou une personne. Donc, faites attention. Et on a bien quelque chose d'inattendu. Et faites attention. De façon inattendue, vous pourrez recevoir des nouvelles d'une femme pas bonne. Donc, elle peut faire partie de ce valet de pique. Ou alors, c'est cette dame de carreau qui est en elle-même le valet de pique. Ah, ben oui. Il y en a des dames de carreau, je vous le dis. Ah, ben, la mère olé, elle en a. Surtout une. Ah, oui, oui, oui. C'est pas grave. J'attends. J'attends toujours. Bah oui. J'attends toujours ma plainte. Mais il n'y a pas. Ça vient pas, hein. Ça claque la couille du bec. Je vous le dis. Ça claque, ça claque, ça claque du bec. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Monsieur le jeu de 54. Attends, on y va. C'est parti. Pour ce jeudi 16 mars 2023, on a un 5 de trèfle magnifique. Alors, le 5 de trèfle, c'est le succès en tout, mais surtout là, dans le domaine sentimental. Succès dans le domaine sentimental. Succès dans le domaine financier. Vous allez retrouver votre sérénité. Et accompagné d'un beau cadre de cœur qui nous parle de soutien de la famille, du partenaire. Et on peut nous parler, avec ce cadre de cœur, d'un déménagement. Et oui, ça va bouger, là, pour certains et certaines. Je vous le souhaite, en tous les cas. Ah, c'est pas évident, hein. Mais on souhaite tous le bonheur du monde. Enfin, moi, je vous le souhaite. Mais c'est pas évident. On a un 6 de pique. Alors, le 6 de pique, attention aux collègues. Il peut y avoir de l'attention dans le domaine professionnel. Attention aussi dans le couple. Il peut y avoir un petit dispute. Mais là, avec le 6 de pique, c'est plutôt passager. C'est pas méchant. Alors là, je le dis direct. Parce qu'à chaque fois, je vais oublier. Là, on nous parle de 2-5. 2-5, on vous dit que vous avez la force en vous. On vous donne de la force. D'accord ? Donc là, on est plutôt pas mal. On a un beau 5 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur dans tout domaine. Dans le domaine sentimental, on nous parle de mariage, de bonheur, de bébé. Le 5 de pique, on nous parle de risque de conflit, d'obstacle. Mais on vous dit, soyez raisonnable dans vos mots, dans vos paroles. On ne s'emballe pas, d'accord ? Et là, on a un 3 de carreau qui, lui, nous parle tout simplement tout ce qui est dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui vont commencer à aboutir. Vous allez voir quand même un petit peu de lumière par rapport à ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en intro, le chiffre 7. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et on avait le 9 de trèfle, rappelez-vous, en dos de deck, qui nous parlait de travail. Donc, il y a peut-être des bonnes nouvelles. C'est peut-être ça aussi qui vous tracasse avec ce 5 de pique. Je vous avais dit, il y a peut-être de la colère en vous, mais ce n'est pas méchant. Les choses vont se décanter, d'accord ? Donc, ça, c'est OK. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Je suis à fond de ça. Ça va, je vais vite, là. Il y en a qui vont dire encore, allez, vous allez trop vite. Ouais, je m'en fous. C'est comme ça. Je ne suis pas content. Il y en a d'autres. Oh, je m'en fous, hein. Oh, bon. Je suis comme ça, je suis comme ça, hein. Allez, c'est parti. Mon kiki, monsieur l'oracle des miroirs, pour le sentimental, hop, 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 pour cette journée de ce jeudi 16 mars 2023. Waouh. On nous parle de la loi et on nous parle de l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est tout ce qui est lié à la famille, mais surtout à la descendance, donc les enfants, etc., etc. Et là, on nous parle de loi. Alors là, on peut nous parler d'un héritage. Est-ce qu'il y a de la chamaillerie ou pas ? On vous dit oui. Il y a des bonnes nouvelles concernant la loi, pour certains et certaines. Pour celles et ceux, ça peut concerner. Alors, pour tout le monde, il peut y avoir aussi, ceux qui ont des problèmes de justice, des bonnes nouvelles. On vous dit oui, mais ça peut être aussi concernant l'héritage pour certains avec la famille. Ça va prendre fin. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin concernant la loi et on vous dit oui. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Waouh. Sexualité. Donc là, coup de chance avec cet homme ou cette femme. Enfant. Étranger. Séparation. Santé. Oh, bah alors, on se tracasse. On n'est pas bien. Alors. Hop, crac, crac. Ouais, vous êtes enfermés là. Oh, il y a de la distance. Ouais. Mais vous êtes protégés avec ce miroir magique. Là, vous voyez, on a cette carte de distance. On a la carte de l'étranger. Donc, mes amis célibataires, je commence par vous. Ça va aller vite. Ça va aller vite parce que votre jeu, il est fluide. Donc là, vous allez bel et bien rencontrer une personne. On vous dit que vous avez un coup de chance. Et là, on a bien ce couple-là. Donc là, vous êtes là. Donc, il y a beaucoup de calinous, de tendresse, etc. Il y a de l'amour. Donc ça, c'est cool. Donc là, mes amis célibataires, vous allez bel et bien rencontrer une personne. Ça va être un coup de chance. Là, par contre, on a les enfants. Alors, est-ce que vous, mon consultant, ma consultante, et je pense que c'est vous, mais ça peut être aussi lui ou elle, dès que vous allez rencontrer cette personne-là, il y a une problématique d'enfant. Alors, c'est pas méchant parce que la problématique, c'est que... Alors, c'est pas les problématiques, c'est les enfants. C'est ça. C'est la distance. Soit cet homme ou cette femme que vous avez rencontré est dans une autre région ou dans un autre pays. Ça pourrait poser problématique si vous avez des enfants, mais ça pourrait poser problématique à lui ou à elle. Ou alors, cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, il y a des enfants qui sont peut-être à l'étranger. Donc là, il y a une situation de séparation. La séparation, c'est pas par rapport à lui ou par rapport à elle, quand vous allez la rencontrer. C'est que là, peut-être que cet homme ou cette femme soit doit se séparer, mais moi, j'ai l'impression que... Je vais recouvrir la carte de la séparation. J'ai quoi derrière ? Enfermement. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte de l'enfermement par rapport à la distance. Vous êtes protégés, vous avez ce miroir magique. J'ai quoi derrière ? Vous voyez, j'ai de la joie derrière. Et j'ai la carte de la naissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Mais je veux juste... Moi, pour moi, la séparation, c'est que... Et ça ressort aussi beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont partir ou rencontrer quelqu'un qui n'habite pas dans la même région. Vous voyez, c'est vous. Moi, pour moi, c'est soit lui, soit vous. Mais pour moi, c'est vous. Donc, je reste sur ma position de vous. Mais ça peut être lui ou elle. Alors, j'avais la carte de la joie. Je retrouve... Je suis chiante, mais je vais retrouver vite fait, bien fait. La mer, olé. Olé, olé, olé. J'avais la carte de la naissance. Non. Léo. Ah ben voilà. Ok. Donc, j'ai ça. Hop. Hop. Je suis chiante, hein. Je sais, c'est mon deuxième prénom. Hop là. Hop. Bon. Alors, moi, je vous dis sincèrement, vous allez devoir vous séparer de là où vous habitez. Et la problématique, ça va être là. C'est pas méchant. Parce que j'ai pas de négatif derrière l'enfant. Donc, c'est pas méchant. Mais ça va vous bouleverser. Chose qui est tout à fait normale. Vous voyez, ça va vous impacter. Mais ça peut être aussi lui ou elle. Soit qu'il y a un souci d'enfant. Mais là, pour moi, les enfants ne sont pas négatifs. On ira la recouvrir quand même, celle-là. Mais je la recouvre qu'à la fin. Parce que là, votre jeu, il est fluide. Il se lit facilement. Apparemment, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Coup de chance. Beaucoup d'amour, etc. Calinou, etc. Coup de chance. Mais là, direct. Puisque c'est vrai que l'enfant est en côté, on va dire, ce qui pose problème. Là, l'enfant, pourquoi ? Parce qu'il y a de la distance. Par rapport à cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer. Il y a une situation de séparation. On nous parle de vous. Et ça va vous impacter. Tout simplement. D'accord ? Mais on va recouvrir quand même cette carte d'enfant. Ensuite, pareillement, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Bon, l'amour, tout ça. Coup de chance, etc. Et là, peut-être que vous, vous avez un enfant qui va se séparer. Qui doit aller à l'étranger. Et ça, ça peut vous impacter, vous. On voit que la séparation va être difficile. Vous voyez ? Et là, on voit que ça va vous impacter. Là, il y a vraiment quelque chose par rapport aux enfants. Mais le couple est bon. Il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun souci. Vous voyez ? Là, on voit que vous êtes inquiètes parce qu'il y a de la distance. Mais vous êtes protégés par ce miroir magique. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent divorcer. Donc là, c'est un coup de chance par rapport au divorce. Mais vous voyez, il y a une situation d'enfant là. Peut-être que vous allez refaire votre vie. Est-ce que vous, une fois que c'est divorcé, vous allez déménager, etc. Et là, vous voyez, vous vous séparez. Le divorce est bien là. Vous vous séparez de tout ça. Vous refaites votre vie. Mais on voit que ça vous impacte. Alors, est-ce que c'est le divorce par rapport aux enfants ? Ça vous tracasse. Chose qui est normale en tant que parent. Mais on voit que par la suite, ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et il y a une situation d'enfant qui vous perturbe. D'accord ? Alors, ça peut être les enfants de cet homme ou cette femme, tout simplement aussi, qui pourraient vous perturber. Donc là, il y a vraiment une situation. C'est pour ça que je vais la recouvrir après. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. C'est un coup de chance d'avoir rencontré cet homme ou cette femme avec qui vous êtes. On nous parle de craquer un bon à vous. Mais, vous voyez, il y a une situation d'enfant. Parce que peut-être qu'il y a de la distance entre vous avec cet homme ou cette femme. Et vous allez devoir, une fois que les choses vont se décanter avec lui ou avec elle, avec qui vous êtes en triangulaire, vous allez devoir vous séparer peut-être du lieu, de l'habitation. Et peut-être que vous avez peur de le dire à vos enfants. Vous voyez ? Il y a comme un déchirement. Vous voyez ? Ça serait plutôt le mot, un déchirement, là. Vraiment pas bien. Vous voyez ? Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, donc là, coup de chance qu'il ou elle revienne. Là, on craque un bon à vous. Et là, on me parle d'enfant. Vous voyez ? Est-ce que cet ex habite loin ? Est-ce que maintenant, cet ex féminin ou masculin habite dans une autre région, dans un autre pays ? Et le fait que vous allez refaire votre vie avec cet ex, vous allez devoir vous séparer. Et vous avez peur de la... En fait, vous avez peur de la réaction de vos enfants. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Parce que le jeu n'est pas négatif en soi. D'accord ? Alors, les enfants, vous voyez ? Il y aura le retour au calme. Il y aura de l'apaisement. Mais ça va vous impacter, vous. D'accord ? Mais ça va le faire. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas évident. Vous voyez ? Regardez. Tout simplement. La victoire. Cool. Allez, monsieur l'oral de la Sibylle. Hop, hop, hop. Allez, on y go, c'est parti. Pour ce jeudi 16 mars 2023. Waouh, regardez, on l'a en W. Victoire, protecteur, protection de cet homme, de cette femme. Homme de caractère, femme de caractère. Il vous protège. Vous avez la victoire, hein ? 5 de trèfle avec cet homme ou cette femme. Succès dans le sentimental, succès en tout. Les rêves se réalisent avec ce beau 5 de trèfle. Ça peut nous parler de guérison financière. Et on vous parle de sérénité. Vous allez... Oh, ben, elle ne veut pas être bien, celle-ci. Vous allez retrouver votre sérénité, hein ? Bon. Vous êtes tracassés, hein ? Vous voyez ? Ça ressort comme monsieur l'oracle des miroirs. La carte de l'inconscience, c'est l'instabilité. Les tracasseries. Vous voyez ? Bon, là, faites attention à une femme. C'est une jeune femme brune, mais bon. Elle n'est pas aussi jeune que ça sur la carte. Mais là, on a la carte du dépit. Il y a de la colère. Il y a de la rancœur. Il y a de la déception. Il y en a qui vont être déçus. Alors, ça peut être une maman. Ça peut être une belle-mère. Mais là, c'est comme si on va vous... Vous voyez ? On retrouve cet homme protecteur, cette femme protectrice, mariage. Et vous voyez, ça va jaser. Il va y avoir de la colère. Vous voyez ? Et ça va vous impacter. Il y en a qui ne vont pas comprendre que vous refaites votre vie. Vous voyez ? Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous avez divorcé du papa de vos enfants. Et là, vous allez retrouver l'amour. Et peut-être qu'il y a de l'engagement. Et vos enfants, il y en a qui ne vont pas comprendre. Votre mère ne va pas comprendre. Je ne sais pas. Et vous voyez ? Vous allez pouvoir peut-être aussi vous disputer avec une amie. Une fille, une sœur, une amie. Vous voyez ? Ça va jaser. Il va y avoir de la colère. Vous voyez ? Ça correspond. Vous voyez ? Il est là. Elle est là. On a un toit de carreau. Alors, le toit de carreau, pour certains et certaines, affaires professionnelles qui vont aboutir. Révolution professionnelle. On vous dit que c'est un homme, une femme qui est rangée. Qui est stable. Donc, no stress. Zen tranquillou. Allez. J'ai l'impression d'aller trop vite. Voilà, la mer olée. Voilà, je vous jure. Allez, c'est parti. Mon kiki. Monsieur l'oracle des billets. Non, monsieur Béline. Je vous jure. La mer olée. Jeudi 16 mars 2023. Vous voyez ? Ça va bouger. Vous allez... Il y a une passion, là. Il y a quelque chose qui bouge, là. Là, ça va bouger. Il y a le mouvement. Il y en a qui vont partir, déménager. Aller au bord de la mer. Je ne sais pas. On a quoi derrière ? Commerce, trafic. Peut-être mutation. Il y a de l'argent. Là, il y a vraiment quelque chose de... Vous voyez ? Vous allez fêter ça. Il y a de bonnes nouvelles pour certains. Ça peut nous parler d'un déménagement. Il y en a un qui va encore coinquer parce que je fais ça avec mon tapis. Mais je m'en fous. Mais il y a des trucs blancs, là. Il n'aime pas. Je le vois. Non, mais c'est Jean-Claude ? En plus, je crois que tu m'as écrit, Jean-Claude. Oui. Jean-Claude, il n'aime pas que je fasse ça. Regarde, Jean-Claude. Je t'énerve. J'adore. Non, je t'adore. Allez, on y va. Non, mais ça va bouger. Tant mieux. Oui, peut-être que j'arrête de brasser, moi. Allez. Vous avez la clé de la réussite. Sur quoi ? On retrouve cette carte d'inconstance. Arrêtez de vous tracasser. Vous avez la clé. Vous avez la destinée. Vous avez la solution dans le domaine professionnel. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous voulez vous mettre à votre compte et vous avez peur. Ce qui est normal, tout le monde a de la peur. Donc, zen, on se relâche. On se pose. Si votre projet est bien ancré, bien fait, il n'y a pas de raison. Le stress, tout le monde l'a. De l'angoisse, du stress ou quoi que ce soit, tout le monde l'a. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr que c'est difficile de démarrer parce qu'on a peur de se planter. Mais si on ne le fait pas, voilà. Il faut prendre son temps, mais sûrement. Si votre dossier est bien préparé, votre projet, pas de raison. Regardez, vous êtes là. Regardez, on a cette carte de despotisme. On nous parle que vous êtes attachés. Là, vous avez du mal à vous détacher par rapport à une situation. Mais ça peut être dû à l'angoisse. On va la recouvrir. Et regardez. Si vous vous libérez, vous avez la fête, vous avez la table. Et là, vous allez pouvoir vraiment fêter ça. Là, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Mais on voit que vous êtes angoissés, là. Vous êtes stressés. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation, vous voyez, par rapport à un procès. Là, vous êtes tendus, vous voyez, par rapport à un procès. Mais regardez, vous allez avoir la fête. Regardez, c'est vous, hein. Eh, tu n'as pas le tout seul, je vous le dis, M. Béline, merci. Il est gentil. Il est gentil, M. Béline. Ça peut être dû à un accident du travail, un accident de route. Mais vous êtes protégés, d'accord ? Donc là, si vous êtes en procès par rapport à ça, un accident de la vie, vous êtes protégés. Là, en W, on avait la carte bleue. C'est la carte la plus forte par M. Béline. Et là, vous avez la grâce. Vous êtes protégés. Toujours demandez à là-haut. Je vous le dis. Parfois, vous faites ce que vous voulez, hein. Allez, hop, hop, hop. Allez, il n'y a pas besoin d'être croyant pour demander à là-haut. Ben non. Là-haut, ils ne sont pas chiants, hein. C'est nous, sur Terre, qui sont chiants. On est tout en train de quémander, tout en train de gueuler. Hommes de campagne, il y a quelqu'un de bon, là. Quelqu'un de bien. Allez, c'est parti, mon kiki. M. Grand était là, pour ce jeudi 16 mars 2023. Hop, 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 hop. Waouh, génial. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles de votre avocat, hein. On l'avait vu tout à l'heure, hein. Valet de trèfle, neuf de cœur, hein. Hé, c'est la loterie, hein. C'est magnifique, on a un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance absolue. Famille, héritage, maison, achat, vente, richesse, opportunité, ce que vous voulez. Et là, dans le domaine sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de la justice, hein, qui porte un uniforme, qui gagne bien sa vie. Mais en tous les cas, on a quoi derrière ? Prodigalité. Alors, c'est vrai que la carte de la prodigalité, on nous parle d'attention à l'argent. Donc là, peut-être que c'est la partie adverse, mais la partie adverse, elle va vous en donner. On a quoi ? Questionnant, vous voyez ? Alors, peut-être que vous allez gagner de l'argent, aussi, pour certains, parce qu'on a la carte du consultant. Mais attention de ne pas tout dépenser, hein. Ben non. On a quoi ? Hé, parfait contentement. Magnifique, hein. Vous avez de belles cartes, hein. Eh, c'est fou, hein, ça parle tout seul. Espérance, quelque chose du... Waouh, génial. Oh, ça parle, mais... Waouh, génial. Le dépouillement. Le dépouillement, c'est que vous allez vous débarrasser du superflu. Vous allez vous débarrasser du négatif. C'est magnifique. Oh, vous avez regardé l'étoile, là, en forme de soleil. Vous allez vraiment vous libérer, hein. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein. On a la lettre. C'est cool. On a la carte de l'espérance. La carte de l'espérance, c'est tout ce que vous espérez, ça va se réaliser. Donc, si vous voulez qu'une situation, une procédure se termine, terminez. Si vous voulez qu'on vous rembourse, vous allez être remboursé. Vous voulez un travail, vous allez l'avoir. Alors, tout ce que vous espérez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 5, la mer relée, tu ne sais pas compter. 5, 6, 7. On a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est lié à la trahison, le secret, le vol, le mensonge. Donc, si on vous a volé, si on vous a trahi, si on vous a menti, ben là, tout ce que vous espérez par rapport à ces personnes négatives, hop, ça va, vous allez gagner. Là, il y a une histoire du passé qui pourrait revenir. Et l'histoire du passé, ou en tous les cas, tout ce que vous espérez par rapport à vos ennemis, hop, ça sera une histoire du passé. C'est, regardez, clôturé, hop, magnifique. Donc là, il y a une situation qui est clôturée par rapport à tout ce que vous souhaitez. Et c'est par rapport à une situation du passé. Alors, quand je dis passé, ça peut être une situation, même une procédure, si c'est ça, qui date depuis un certain temps. D'accord ? Bon, ça, c'est cool. Monsieur Papu, Soumigo, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Jeudi 16 mars 2023. Il n'y a pas une lune, là, parce que moi, je suis excitée, là. Je ne sais pas pourquoi. Oh, j'en sais rien. Hop, hop, hop. On y va. Jeudi 16 mars 2023. Waouh, c'est magnifique. Et vous repartez sur de bonnes bases. Arcane majeur, le battleur. Nouveau départ, nouveau projet. Et c'est beau, ça. On a l'homme, le père, la terre. Oui, mais non. Ouais, vous repartez sur... Non, je n'ai pas de signe. Je n'ai pas de moi, en fait. Alors là, c'est vrai que le battleur, on parle de l'être. Alors, pour certains et certaines, ça peut être un nouveau départ dans le domaine professionnel. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Là, on a un valet de coupe. Donc là, en plus, magnifique. Le valet de coupe nous parle de quoi ? Nous parle de messages qui vont arriver très, très vite et qui vont vous apporter... Alors, généralement, c'est le messager qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. C'est un peu comme le valet de carreau. Donc là, le valet de cœur, là, c'est magnifique. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, puisque c'est le valet de cœur. Mais c'est vrai que le valet de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'amour, à l'admiration, à la proposition sentimentale, un ex qui pourrait revenir. Mais c'est vrai que le valet de cœur, c'est le messager qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. Et suite à ça, vous allez repartir sur de bonnes bases. Nous avons quelques petites traverses. Nous avons un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe nous parle, lui, de romantisme, de séduction. On est positif, on est dans la joie. Et là, vous avez l'impératrice. Et l'impératrice, c'est tout ce qui est lié à la communication. Là, on parle de lettres, encore une fois, donc des news. Vous recevoir du courrier, un coup de téléphone, pourquoi pas. On peut nous parler d'une maman aussi, puisqu'on a la planète Vénus. Donc, c'est une personne, un personnage que vous connaissez, qui vous est proche. Mais ça peut être une patronne aussi, avec qui vous vous entendez bien, qui pourrait vous faire évoluer. Ou alors, vous pouvez travailler, puisque c'est vrai que l'impératrice, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, le public. Donc, peut-être être dans un domaine professionnel, avec beaucoup de monde autour de vous. En tous les cas, là, on a quelques petites traverses, mais on a le neuf de bâton, qui est à l'envers. Alors, quand il est à l'endroit, le neuf de bâton, on nous parle qu'on doit se protéger, des gens autour de soi. Là, on vous dit, ça ne sera pas méchant. Alors, peut-être c'est le fait, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes avec des collègues qui vous énervent, qui vous agacent, mais il faut passer au-dessus, quoi. Vous n'avez peut-être pas la même vie qu'elle. Donc, à quoi bon, voilà, on vous prend de la tête, voyez. Donc, on nous parle d'un signe du mois de mai. Là, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'écroule. Alors, soit par rapport à une situation problématique, peut-être avec des collègues. Peut-être que vous n'allez apprendre qu'une collègue a des soucis. Et peut-être qu'elle vous a fait du mal, ou il, ou elle. Vous mettez singulier, enfin, féminin ou masculin, ou au pluriel, ou au singulier. Là, on nous parle d'un signe du capricorne ou du sagittaire. Mais peut-être que, justement, il y a eu une situation qui était problématique. Alors, pourquoi je parle vraiment du travail ? Parce que vous avez le roi de bâton qui est à côté. Et le roi de bâton, c'est un personnage qui est tout ce qui est lié à l'entreprise, bien évidemment. Mais le roi de bâton, généralement, c'est une personne qui est droit dans ses bottes, qui agit vite. C'est un leader, c'est un passionné. Donc, lui, il est là, il est bien présent. Et peut-être que là, vous avez eu des soucis. Je vais recouvrir la maison Dieu. Peut-être que vous avez eu des soucis. De toute façon, elle est tombée toute seule. Donc, hop, une deuxième arcane. Donc, là, c'est le pape. Donc, là, on nous parle que vous avez de la bienveillance sur des gens négatifs ou sur quelque chose qui a sombré. Vous voyez, la maison Dieu, c'est quelque chose de violent. Vous voyez, qui se casse en deux. Mais ça peut être soit dans le côté positif ou dans le côté négatif, la maison Dieu. C'est vrai que c'est une arcane qui est... On parle d'effondrement. Mais on vous demande quand même de vous poser. Et là, vous voyez, vous avez du soutien. Vous avez la protection. Vous avez la bienveillance. Alors, ça peut nous annoncer aussi une rupture. Aussi, ça peut être un divorce. Mais suite à ça, vous allez pouvoir rebondir avec cet arcane majeur le pape. On a un signe du bélier. Donc, vous, mes amis béliers, vous avez le feu en vous. On nous parle d'un signe du poisson aussi ou d'une période du mois de mars. Donc, là, on est en plein dedans. Donc, là, on nous parle vraiment de choses. C'est vrai que là, on nous parle du 20 mars. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Donc, là, peut-être que vers le 20 mars, il y aura des choses qui vont se décanter pour vous par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Alors, soit par rapport à une personne. Oui, vous voyez, vous avez la peur. Vous avez la crainte. On a quoi, là ? On a un œuf d'épée. Il est à l'envers. Alors, ça va, le œuf d'épée, c'est tout ce qui est lié à la dépression, à la déprime, à la tristesse. On n'est pas bien. Là, il est à l'envers. Donc, là, tout ce qui était déprimé, tout ce qui était dépression, angoisse. Mais les choses vont se décanter. Vous voyez, on a cette carte de bienveillance. Et la carte majeure, la bienveillance, c'est magnifique parce que c'est la protection. C'est des gens qui vous protègent autour de vous. Je vous ai dit un chiffre 7. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous aider. Et ça, c'est magnifique. Allez, on y va. On termine avec le petit frère de M. Papus. Waouh, génial. Vous avez l'as de coupe, l'as de cœur. Donc là, ça nous parle de tout ce qui est lié à l'immobilier ou à la famille ou dans le foyer. Et l'as de coupe, c'est la satisfaction. C'est l'abondance absolue dans le domaine sentimental, mais dans tout ce qui est bonnes énergies. On est positif. On déborde d'énergie. Et c'est vrai que l'as de coupe, ça correspond au 7, au chiffre 7, puisque c'est les cadeaux du ciel, les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Et là, on a le cavalier de coupe. On l'avait tout à l'heure. Donc le cavalier de coupe, on nous parle de romantisme, de séduction. On est positif. On va retrouver sa joie. Donc ça, c'est cool. Donc tout ce qui était déprimant, les choses vont se décanter. Et je vous le souhaite. On nous parle de certitude. On l'avait encore, cette arcane majeure, le diable. On a un 8 de carreau. Donc on nous parle de petits déplacements. On a un 8 de bâton qui, lui, nous parle de choses qui vont être rapides. Les choses vont bouger. On l'avait vu avec M. le Béline, avec la carte de... C'était la carte de l'eau, où il va y avoir du mouvement. Et le 8 de bâton, c'est les nouvelles vont arriver. Et vous allez foncer. Bon, là, c'est vrai qu'il est à l'envers. Donc il y a des choses qui vont se décanter. Il y aura peut-être quelques petits retards. Mais ce n'est pas méchant, puisqu'on vous annonce avec certitude avec ce 7 de pique, mais ce 7 d'épée, qui nous parle tout simplement de trahison, de vol, de secret, de mensonge. Donc on l'avait eue tout à l'heure. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant un vol, une arnaque, etc. Un abus de confiance. Et là, par rapport à vos ennemis, puisqu'on a l'arcane majeur Le Diable, qui nous parle de situations qui sont malsaines. On nous parle de faire attention autour de vous. Donc là, il y a des choses qui vont se décanter par rapport à des personnes négatives, nocives. Et là, vous finissez en beauté avec ce 2 de cœur, qui nous parle, lui, tout simplement. Le 2 de coupe ou le 2 de cœur, nous parle tout simplement le 2 de cœur de belles réussites. Les rêves se réalisent et en tout. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça, c'est génial. Et le 2 de coupe, dans le domaine sentimental, on nous parle d'amour mutuel, on nous parle d'âme-sœur. Donc peut-être que justement, vous allez faire une belle rencontre avec certitude. Mais on vous dit bien qu'avec certitude, vous avez des gens négatifs. Je vais la recouvrir vite fait. Je ne sais pas combien, 33 minutes ? Allez, la main rollée, juste pour le fun. Ouais, vous avez le 9 de trêve. Donc vous avez la réussite sur eux. Si c'est dans le domaine d'une procédure, vous récoltez les fruits. Vous avez l'abondance, l'argent arrive. Vous pouvez retrouver, vous allez retrouver votre confiance face à ces gens négatifs autour de vous. Bon, ben voilà, et en plus, ça rime. Oh, ben, dites-donc. Eh, regardez, la mort. Il y a la fin des soucis. C'est cool, hein ? Bon, comme ça, c'est tranquille. Bon, en tous les cas, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour de ce vendredi 17 mars 2023. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. Et puis, ben, dormez bien, hein ? Parce que c'est vrai qu'apparemment, j'apaise les gens. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour me dire, parce que je lis des commentaires, même quand je suis en consultation, les gens me disent, « Olé, vous m'apaisez. » Mais je ne sais pas comment. Moi, je ne pourrais pas. Enfin, moi, si je m'écoute, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas une voix qui apaise pourtant. J'ai plutôt une voix qui se pide, dit Gonzales. Ah non, non, non. Je ne sais pas comment vous faites pour m'entendre, pour vous apaiser. Il y en a qui... Je le lis, hein, dans les commentaires. Mais vous arrivez à vous endormir. Je vais faire... Vous savez, je vais commencer à faire une chaîne sur les... À parler tout doucement. Vous voyez, comme ça. Il y en a beaucoup, ils font ça. Mais moi, je ne m'entends pas, en fait. Enfin, si je m'entends, ça me fait bizarre, ma voix. Moi, non, je ne pourrais pas. Après, je le fasse, hein. Vous savez, faire la voyance tout doucement. Coucou, tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Oh non, c'est nul. Non, j'adore rire. Bon, allez, je vous laisse tranquillou. Vous allez dire, elle est complètement cinglée, la mère O'Day. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se dit à demain. Et comme d'habitude, la mère O'Day vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore. Ciao, ciao. À demain. Prenez bien soin de vous, hein. Et bon courage pour celles-là qui travaillent. Bon courage pour celles-là qui ne travaillent pas, mais ça va venir, là. Vous le dites. Oh, bah oui, il n'y a pas de raison. À demain. Ciao, ciao.